Nous n'essaissons de répéter ces citations tout au long de cette série, visant à montrer l'origine haïtienne de la négritude. Haïti est là où la négritude s'est mise debout pour la première fois, dit Aimé Césaire dans son cahier de retour au pays natal. « J'ai lu ainsi par la langue comme l'eau de la citène au soir après une longue étape dans le désert. J'étais comblé, car me montrant les trésors de la négritude qu'ils avaient découvert sur et dans la terre haïtienne, ils m'apprenaient à découvrir les mêmes valeurs, mais vieilles et plus fortes sur et dans la terre d'Afrique. » L'esprit de race aura été plus fort ici que l'esprit de nationalité, écrit Joseph Antenofirme dans son livre « De l'égalité de race humaine. » Malin, cette ignorance sublime, a redigé et signé avec la pointe d'une bayonette, trempe dans le sang de la race privilégiée, cette acte de l'indépendance d'Haïti qui est l'acte de la réhabilitation de la race noire et l'affirmation de l'identité de l'homme, dit Hannibal Price dans son maître livre « De la réhabilitation de la race noire par la république d'Haïti. » Vie, prospérité, santé à tous et bienvenue à notre série qui s'intitule « Origines lointaines, haïtiennes, haïtiennes des idées qui réveillent l'Afrique et ses intellectuels » et plus particulièrement sur le thème « Pour être haïtiennes de la négritude » avant M.C.Z. et avant l'Europole Sida Sengor. Mes amis, on va traiter presque de toutes les branches des sciences molles qui se servent, des repères pour les noirs dans les luttes qu'ils menent pour les libertés scientifiques et dans lesquelles des haïtiennes auraient été des avant-gardistes. Par exemple, l'Egyptologie, Anthropologie, Littérature, etc. On commence par la littérature. Là, on se tâche de montrer les poètes haïtiennes de la négritude avant M.C.Z. et Léropole Sida Sengor étant d'autres poètes de la négritude. On fait ça pour la négritude puisque c'est l'un des plus grands courants, peut-être le plus grand courant de pensée littéraire et plus particulièrement poétique développé par le noir après la fin de l'esclavage. Sa grandeur réside, à mon avis, dans son caractère international, mais toute son essence se trouve dans la littérature haïtienne. M.C.Z. et Léropole Sida Sengor n'hésitaient pas de dire qu'Haïti a donné naissance à la négritude et ils avaient raison. Et tel que l'on fait pour la littérature, on le fera pour les autres branches des sciences humaines concernées. Là, on verra qu'Haïti a libéré le monde physiquement et intellectuellement au vrai sens du thème. Et là, on verra que tous les noirs ont une dette à l'égard d'Haïti comme je l'ai toujours dit. Bref, vous qui n'êtes pas encore abonnez, abonnez-vous, likez, likez, partagez, kommentz, pour encourager le travail. On va parler de dans cette troisième vidéo de la série De nouveau pour être haïtien de la négritude. Et c'est Ignace Nou. N'oubliez pas, je suis en train de faire un travail particulier parce que je ne tiens pas compte des historiens de la littérature haïtienne qui font un travail de périodisation de la littérature haïtienne. Moi, j'essaie de faire ressortir les poètes haïtien qui chantent l'Afrique et la race noire. Et moi, je vois dans ces poètes des poètes de la négritude avant l'existence du mot même de la négritude. C'est-à-dire, avant qui me sezer aforge ce qui aforge ce concept. Et je vais parler d'Inas Nou. En effet, jeton un coup d'œil sou sa vie. Il était net à Porto Prince en 1812. Il étudia à l'Institut Jonas Granville puis à l'Institut Katholique de New York. De retour dans le pays, c'est-à-dire en Haïti, il devait tirer aïe et il démissionait après. Et tout de suite après, il était fait secrétaire d'État en Haïti. Et à cause de ses publikations dans ses journaux qui ont trait à la politique, il était refouqué. Et après ses événements, il épouse en 1833 Marie Elina Belize. Tout de suite, dans cette même période, il fondait des revues telles que il fondait Le Republiqué en 1836. Il fondait L'Union en 1837 en 1840. Et il était le rédacteur en chef des journaux puis il fondait la revue de Colony de Paris en 1837. Après ses événements, il se retirait à la campagne jusqu'à sa mort suveni en 1845. Il fondait qu'il n'était pas seulement poète, il était un grand intellectuel et un grand penseur. Il était l'un des premiers pensé nois qui défende l'identité africaine face à l'intelligentia européen. Face au nois antillais qui voulait nye le origine africaine à quoi du mépris de blanc à l'égard de tout ce qui est africaine. Il faut dire que sa controverse a retenti dans toute la république d'Haïti à l'époque et c'est là à tenye même l'épublique france. Il ne faut pas ignorer que Milno était issu d'une famille intellectuelle. et son frère son frère son frère Emilno a laissé un fameux traité historique sur les aborigènes d'Haïti. Et c'est notre frère Egenno a laissé des traités sur l'agriculture et sur l'agronomie. Il faut dire que son frère Emilno a écrit sur notre identité dans son journal Le Républicain parce que Emilno était de la révolution et contraire de révolution de 1943-1946 la révolution qui chambadait le président Boyer au pouvoir. Emilno dans sa controverse contre la blancofili du président à l'époque savoir le Milad Boyer la rédigé dans Le Républicain un texte et voici un extrait il dit Nous ne pouvons pas rien et nous soyons sous l'influence de la civilisation européenne autrement il faut affirmer que nous devons quand nous-mêmes nos éléments de la sociabilité. Mais il y a dans cette fusion du génie européen et du génie africain qui constitue le caractère de notre peuple quelque chose qui nous fait moins français que l'américain et l'anglais. Cet avantage est réel. C'est déjà beaucoup et l'artiste peut faire le reste. Et ça, là, il a revendiqué l'héritage africain. Dans sa propos, sa propos ont été écrits à l'époque de la révolution noiriste haïtienne de 1843 sous le gouvernement de Bouaï. Alors que l'Afrique était sous la domination et les autres noirs de la diaspora étaient coupis de l'esclavage et de la dépendance. Et Leslie Peyan écrit de cette époque dans son livre Économie Politique de la Corruption de Saint-Domingue à Haïti. Il dit Dans cette quête pour une identité haïtienne, les révolutionnaires de 1843, loin de se comporter, en assimiler et en coloniser culturel, revendiqueront sans démagogie l'héritage africain. Vous voyez l'affaire? Depuis avant la libération de l'Afrique, les noirs haïtiens se sentaient déjà fiers d'être africains, d'être nègres, d'être noirs. Et cela allait disparaître un peu et cela va réhabilité par le Dr. Jean Prasmas avec son livre ainsi par la l'onclean. Il faut dire que le mouvement louentien de pensé né en Haïti était et son le premier dose prescrit contre l'alienation culturel kritiqué par le grand-pensé du 21e siècle, Chekanda Diop. Et c'est vrai, nous sommes à l'origine, nous les Haïtiens, de toutes ces idéologies. Et nous ne sommes pas en train de faire cela pour nier la potentialité des grands savants modernes africains. Et nous men, nous voulons seulement faire comprendre que nous les Haïtiens, nous sommes des avant-gardistes. Et en cela, les noirs du monde entier vont avoir un autre regard sur la République d'Haïti. Et c'est là l'objectif. Ékoutons quelques mots d'une strophe de l'un de ces poèmes où il affime l'Africanité de son pays à travers des salines. Les amis, c'est pour être Haïtiens, contrairement aux autres Antilles qui allaient être fiers d'être nègre par l'affirmation de Césaire et les critiques de Frens Fanon étaient en avance. Parce que Aimé Césaire et Frens Fanon et ces hommes ont apparu traitativement. Cependant, nous avons affimé notre identité africaine depuis plus de siècles. Et autant de ces poèmes nous sommes en 1837 c'est-à-dire 33 ans après notre Elipadas. C'est-à-dire c'est c'est frechman. Et Ignace dans son poèmes titré Desalines Arsènon Ami Dekouvonon. Le titre de ces poèmes c'est Desalines Arsènon Ami Dekouvonon. Dans la seconde listrof il écrit Kan se teg la africaine paru sur nos kampany on di avoua sentit resaï les montaï vi ploye le sommet kom en ob coussie ki flèchi et reçoa son royal et curé et tout akou le sol ossie sou le maître le repoussant partout kom en mi et tret et 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 on peut dire en traitant des salines aigle africaine il nous invite a nou dekouvrir nou mem certainement mons ami on trouvra sa et la l'affirmation de l'afrikanité dans presse tout les oeuvres des intellectuels haïtien animal price voit dans l'acte de l'indépendance haïtienne ki se trouve en Angleterre pas ki le voli par les occidentaux en tanke document ofisiel l'acte de la réhabilitation de toute la race noire mons ami Haïti ne fer rien sans généraliser ou fer participer tous les noires du monde en Haïti l'esprit de la race est plus fort ke l'esprit de nationalité tel ki le di an tenor firmen c'est vrai et on peut constate cela dans toute la littérature haïtienne ki l'expression du sentiment de l'âme du peuple haïtienne et c'est pour cette raison nous sommes vraiment vraiment à l'origine des ideologies raciales qui révolutionnent le monde noir c'est vrai et mes amis vous qui n'êtes pas encore abonnez abonnez vous likez partagez pour encourager le travail